Voici ce qui reste de ce quart de transport de 70 places, entré en collision avec ce véhicule de l'agence de transport Etoile Star en provenance de Bamenda avec de nombreux passagers à bord. Ainsi, à même le sol, ces rescapés de cet accident mortel doivent désormais leur vie au Seigneur. Mon Dieu a fait un grand miracle pour moi. Il m'a sauvé aujourd'hui. J'ai compris seulement comment la voiture, quand le gros porteur venait, j'ai compris seulement quand ça a pris le côté, là, ça nous est menant. La voiture partait que seule, que seule, que seule, jusqu'à cogner sur la barrière, là. Quand ça descendait, j'ai même mis les mains sur la terre comme ça et dit que, Seigneur, ça part où avant nous maintenant, ça va encore aller nous écraser. L'accident qui s'est produit aux environs de une heure ce mardi matin, au lieu de 10 kilomètres 99 à Lom-Chantier, sur la nationale numéro 5, a fait 8 morts et de nombreux blessés. Une fois encore, l'excès de vitesse et l'imprudence des chauffeurs sont pointés du doigt. J'ai filé tellement à tombeau ouverte. L'absence qui était à mes côtés, à un moment donné, a crié. Que même, monsieur, on vous réclame combien de mots pour que vous filez de la sorte. Informés, les forces de maintien de l'ordre, accompagnées du sous-profet de l'arrondissement de Lom, ont immédiatement effectué une descente sur les lieux de l'accident pour libérer la circulation et ensuite conduire les blessés à l'hôpital et les morts à la morgue. Nous sommes venus simplement pour assister. Il y a des morts, il y a du travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là avec les représentants des FMO pour faire le nécessaire. Un autre cas d'accident mortel qui vient inviter les chauffeurs à plus de prudence et de vigilance car la vie des passagers en dépend.